La parole de ma bouche, trompette d'appel de Dieu 3 novembre 2009, de la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur adressée à Timothée, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur Dieu, « Mon Fils, il y en a certains parmi vous qui ont entrepris de s'asseoir à Ma table et qui pourtant résistent à Ma parole dans les volumes. Ils désirent entendre Ma parole, mais en même temps la refusent, car ils ne peuvent pas supporter la vérité de Ma parole adressée à cette génération, de peur de ressentir une condamnation dedans. Car comme il est écrit, ainsi en est-il même jusqu'à ce jour. Ils viennent à toi comme le font les gens, ils s'assoient devant toi comme s'ils étaient les miens, et ils écoutent tes paroles, mais n'y répondent pas. Car avec leur bouche, ils font des compliments et montrent beaucoup d'amour en guise d'excuse, mais dans leur cœur, ils poursuivent leur propre chemin. En effet, tu es comme une agréable chanson pour eux, une chanson dont la voix est plaisante et passerait bien sur un instrument de musique. Car ils entendent tes paroles, mais ils ne les appliqueront pas. Pourtant, les miens devront vivre par la foi et marcher selon ce qui leur a déjà été donné. Car ceux qui Me connaissent réellement prêtent attention à chacune de Mes paroles, et aussi prêtent l'oreille et obéissent à ce que Je suis en train de dire, prenant garde à ce qui est à leur portée et donné à cette génération. Finalement, ce que Je dis à présent doit être placé en premier. Ainsi, ce que contiennent les volumes de vérité est majeur, et doit être amené au premier plan, que tous puissent voir. Non pas que cette parole soit supérieure, elle ne doit pas non plus être considérée et inférieure à Ma parole trouvée dans les Écritures. Car Ma parole est Ma parole. Tout ce que Je dis est écriture et vérité. Et ce que Je dis à l'oreille de Mes prophètes est écrit et mis en avant pour cette génération par laquelle ce doit être reçu en premier, qu'ils acceptent ou se retiennent de l'écouter. Et tout comme Il en a été par le passé, quand J'ai parlé à Mes serviteurs les prophètes et qu'ils ont à leur tour à la fois écrit et exprimé Mes paroles à voix haute en disant « Ainsi dit le Seigneur, il en est de même aujourd'hui aussi, même à la fin de ces temps qui s'imposent à vous. Encore une fois, Je vous le dis, ce qui provient de Ma bouche dans les temps présents est essentiel, et ne doit pas être placé après Ma parole donnée dans les temps précédents. L'une n'est pas la fondation de base pour l'autre, comme si Ma parole provenant de Ma propre bouche avait besoin de quoi que ce soit pour la soutenir. Et aucun autre témoin n'est nécessaire pour prouver que Mes paroles sont bien les Miennes, lorsque Je Me suis exprimée par Moi-même. Ma parole se suffit. Laissez donc à Ma parole présente démontrer qu'elle est en parfait accord avec Ma parole plus ancienne. Car elle est effectivement en parfaite concordance avec Ma parole, telle qu'elle était, et se présente même bien ordonnée et directe, comparée à ce que les hommes ont rendu tortueux. Ici se trouve la sagesse que peu ont considérée et comprise. Si quelqu'un qui Me confesse manque de discernement, en raison de son oreille qui demeure sourde à entendre et de ses yeux qui demeurent faibles pour voir, qu'il teste Ma parole par Ma parole uniquement. Car quiconque teste en dehors de Ma parole, mais selon les paroles des doctrines des hommes, échouera et sera coupable d'outrage devant Dieu. Car Moi seul siège comme juge. En effet, ils ne sont pas parvenus à reconnaître que Ma parole dans les volumes de vérité, aussi appelées les lettres, est la baguette par laquelle les traductions des hommes doivent être testées, une lumière qui brille au-dessus des doctrines des hommes pour les exposer, révélant qu'elles s'avèrent être des hérésies et des blasphèmes devant Dieu, qui vont brûler lors du jour, quand le feu viendra tester la qualité du travail de chaque homme. Ainsi, si celui qui professe sa foi est sage, il devrait s'humilier devant Moi, faisant appel au nom de l'unique Saint pour accéder à la connaissance, où toute compréhension abondera à l'esprit repentant du vrai pénitent, se répandant en un pur témoignage, libre de corruption. Et seulement de cette façon, l'un pourra être sage dans la lecture, comparant ce qui a été donné avec ce qui a été mis en avant, encore une fois, discernant la source et l'auteur comme étant identique, une parole, un livre, un testament ininterrompu, à Ma gloire. En aucun cas ne peut-on les diviser en trois, dit le Seigneur. Voici, Mes paroles ne passeront pas, car comme Je suis, ainsi est Ma parole. Car elle provient de Moi, étant manifestée par Lui qui est vrai, aussi appelée la parole, vivante, nourrissant toujours ses ouailles avec la parole qui est écrite pour les nourrir, et qui doit être reçue au travers de cette partie de Lui, qui est aussi appelée en Moi, l'Esprit, l'Esprit dit Saint, lequel parle la vérité sur qui Je suis, glorifiant Celui que Je vous ai envoyé, qui porte Mon nom et révèle Ma gloire en Lui, tout comme Je suis glorifiée à travers Lui, sa gloire étant la même que Je possède. « Car nous sommes un depuis le commencement, quoique manifestés comme deux sur la terre, de sorte que ceux que J'ai choisis puissent Me connaître et venir à Moi et recevoir la vie. Car Je suis le Seigneur et Je ne change pas. Car je crois que J'ai fait tut-elle, qui est le repți, de commenter et venir à mes Etats, de faire effets d'un déjeuner. Il y a deux et un déjeuner. Il y a deux et un déjeuner. Il y a deux, et deux. Il y a deux, et deux, et deux. Quel est un déjeuner. Merci.